Et tout le monde, la fièvre, les bubons, les gens ont commencé à mourir. Quand on a compris d'où ça venait, il était déjà trop tard. Et, le vampire sans dents, ça venait d'où ? Nous approchons. La séquence que tu viens de voir s'est passée sur Twitch. Alors si t'as envie de nous rejoindre, n'hésite pas. En plus de ça, il y a un planning qui est mis en place toutes les semaines. Et en plus, on en live tous les jours, sauf le dimanche. Parce qu'après, faut pas déconner, faut quand même dormir. Yo tout le monde, c'est Killer. J'espère que vous allez bien. Et comme vous l'avez vu dans le titre d'aujourd'hui, ça va être une vidéo où on va rire. Mais on va rire ! J'avais hâte de tourner cette vidéo. J'ai découvert hier. Alors déjà, je ne parle pas très fort parce qu'il est très tard quand je tourne cette vidéo. Il est 1h56 du matin. Chut ! Vidéo ASMR ! Un ami m'a fait découvrir, il y a quelques jours de ça, une application de deepfake. Et le deepfake, c'est quoi ? Je vais vous expliquer ça. Vous avez déjà dû en entendre parler. Que ce soit à la télévision, si vous regardez pas la télé via les réseaux sociaux, sur YouTube, peu importe. En fait, c'est tout simplement un logiciel. Alors, c'est très très complexe, mais en gros, c'est un logiciel qui est capable de calculer le nombre de points que tu as sur ton visage et de coller un autre visage sur le tien. Ça a été notamment utilisé... Il y avait une vidéo qui avait fait polémique avec Obama. Il y a pas mal de présidents qui ont été victimes de deepfake. Et c'est assez chaud parce qu'en fait, ils sont capables de modifier le visage de la personne, de dire n'importe quoi, alors que ce n'est pas la personne. Un ami m'a fait découvrir une application qui s'appelle DoubleCat. J'ai rigolé quand j'ai vu ça, les amis, parce que j'ai fait un test. J'ai pleuré de rire quand j'ai vu ça. Réellement, on ne va pas s'attarder plus longtemps. Je vais vous expliquer ça. Attention, on passe sur l'écran. Voilà. Donc DoubleCat, juste ici, vous voyez, 1h59 du matin. Oh mon Dieu, je vais être fatiguée. Donc du coup, juste ici, en fait, sur l'application, on a la possibilité de coller tout simplement notre visage. Donc moi, j'ai fait une photo au préalable pour vous éviter ça. On peut soit faire une photo avec la webcam ou soit générer une photo depuis notre galerie d'images. Et par la suite, ils nous proposent des vidéos, des gifs et on va pouvoir coller notre visage dessus. Et oui, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va coller mon visage sur plein de personnages iconiques. On va commencer maintenant, genre avec Rihanna. Je vais vous montrer ce que ça donne. Ça me bute. Ça me bute tellement c'est... Ça... Celui-là, il est horrible. J'ai un front. Ça me bute. C'est ouf comme c'est bien fait, sans déconner. Vous vous rendez compte comme c'est bien fait ? Autant celui-là... Ah, il est dégueulasse avec le fond. Alors celui avec la petite frange, là ? Je suis pas mal, dis donc. Ça me fait tellement... Franchement, c'est ouf. L'application, c'est doublicale, je vous la mettrai juste en bas. Je suis pas sponso, quoi que ce soit. J'aurais bien aimé. Donc là, on a Forrest Gump. Cliquons. On va checker. Oh ! C'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse. Mais c'est dégueulasse. Non, mais attends, t'as des gueules. T'as des trucs, c'est n'importe quoi. Attendez. On a ça. Ah, moi, je vais tout tester. Je vous le dis, je mets ma tête et je vais tout tester. Si vous voulez un épisode 2, on en fera un épisode 2. Mais... Oh, il est pas mal, celui-là. Ça te permet de savoir si les cheveux courts s'attiraient ou pas. Moi, non. C'est trop cool. Il y a quelques années de ça. On avait même pas d'application pour faire ça. On avait déjà ça avec Snapchat et le... Les face... Swap... Swap... Je sais plus. Oh. Coucou. Oh, la gueule, là. Oh, mais c'est trop stylé. Oh, la gueule. Oh, il y en a, c'est dégueulasse. Oh, franchement, c'est trop drôle. Et alors, là, on a des vidéos qui nous sont proposées tous les jours par l'application. À chaque fois, ils nous proposent une vidéo. Enfin, des vidéos comme ça. C'est trop, trop bien. Et après, on a les gifs. Mais chaque jour, on a des vidéos différentes. Oh, attendez. Je vais tester celui-là. Oh, je vais tester celui-là. Oh ! Oh ! Oh, dans le masque ! Ah, ça me fait bizarre de voir Captain America. Je suis comment, Captain America ? Pourquoi est-ce que je vois les dégueulasses arriver dans le chat ? On va remettre notre ami Riri. On va faire Reface. Et on va voir ce que ça va donner. On va remettre... Oh ! Il est horrible, celui-là. Oh, celui-là, il est dégueulasse. Ah, celui-là, il va me faire faire des cauchemars. Oh, Ariana Grande. Je peux peut-être être en mode Ariana Grande. Peut-être être en mode, wow, stylé. Oh, mais moi, ça ne va pas. Je n'arrive pas à savoir si c'est moi qui ne suis pas de qualité. Ou la photo. Imaginez sur Gollum, ça fonctionne du feu de Dieu. Je ne saurais plus quoi dire. Et sur Gollum, ça marche déjà mieux. Je suis dégueulasse, mais au moins, c'est Gollum. C'est trop bien fait. Alors, évidemment, on n'est pas non plus sur de la technologie de type qui coûte des millions. Il y a vraiment des pros qui ne font que ça. Et les illusions sont parfaites. Là, c'est une application mobile. Mais c'est déjà très cool, je trouve, pour une application mobile de pouvoir faire ça. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Qu'est-ce que... Je louche ? Peut-être que c'est juste les personnages que je prends qui ne vont pas, qui ne sont pas adaptés à moi. Ah ! Lady Gaga, c'est déjà mieux. On est toujours sur un mood dégueulasse, mais... Ça va déjà mieux. Là-bas, j'ai une surépaisseur sur le côté après, quand je tourne la tête. Géralt de Rive. Géralt de Rive. Vous savez quoi ? Ça me donne envie de faire une photo. Alors là, vous allez voir, ça fait comme ça, c'est dégueulasse, mais après, ça va prendre le bon truc. Il faut qu'on se cale bien, du coup. Comme ça, je pense que c'est bon. Je fais une tête de merde ou pas, je sais pas. Allez-y, on va faire une tête à la con. 3, 2, 1. Ah, c'est magnifique. Putain, la gauche ! Il parle de ouf en latte. Attendez, on la refait. Attention, c'est parti. Non, mais attendez, c'est moi ou ça rend mieux ? Est-ce que c'est moi ? Ou ça rend mieux ? Attendez. Que l'autre photo qui était hyper sérieuse. Non, mais alors, au-delà du fait que j'ai un nez énorme sur cette photo, sur ce gif, j'ai l'impression que le rendu est meilleur. Celui-ci, là. On va essayer. Avec la tête moche et la tête mieux. Ok. Et l'autre qui est plus sérieuse. Oh ! Eh ben alors là. En fait, quand je fais une tête nulle, ça fonctionne mieux. Non mais regardez la différence, s'il vous plaît. Ah ben alors là, je suis choquée. Oh ! Oh, c'est horreur. Je vais faire Aloy avec ma belle tête. À quoi je ressemble en Aloy. Bon, c'est dégueulasse. Mais ça va quand même. Oh, j'ai de ces abdos de ouf. Oh, on a Joël. Mon aventure sur Zidat-Serveuse, vous avez été nombreux à suivre cette épopée. Regardez. Hop. Ben, attendez. Juste ici. Ellie. Oh, je vais bousiller Ellie. J'aime tellement le personnage d'Elie. Oh ! Oh, quand elle sourit à la fin, ça bute. Oh ! Eh ben, ça va. Ça va. Mais bon, par contre, je n'arrive pas à reconnaître mon visage quand même. Je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires. Après, je sais forcément que ça te change le visage. C'est normal, mais... Je ne sais pas, les yeux. Mes yeux, j'ai, ils sont beaucoup plus étirés. Après, c'est fait pour se coller aussi au personnage. Je ne sais pas à quoi penser. Oh, dites-moi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà testé aussi l'application ? Ça, j'aimerais bien savoir si vous l'avez déjà testé ou pas. Et si oui, sur mon Twitter, de m'envoyer... N'hésitez pas à me follow sur Twitter. Tout est listé dans la barre d'infos. À m'envoyer des GIFs de vous avec le deepfake. Ça serait vraiment très, très drôle. Je posterai à la suite de cette vidéo. Je vais poster un GIF avec ma tête. Et je vous laisserai poster avec l'application, sous mon post, tous vos GIFs à vous avec cette tête-là. Si vous testez l'application, ce serait vraiment très drôle de voir les têtes de tout le monde en mode deepfake. Ça pourrait être trop marrant. Wonder Woman. Elle est trop classe, cette femme. Là, il y a peut-être moyen de ressembler à Wonder Woman, quoi. On préfère quel gâteau. On la préfère, on est d'accord. Bon, vous allez dire, ça fait flipper. Bon, ok, ça fait flipper. Mais c'est quand même moins dégueulasse. C'est quand même moins dégueulasse, ça, que tout à l'heure, ce qu'on a pu voir. Surtout, je vous rappelle, c'est fait avec une image où je fais une tête de gland. Regardons ça pour voir. Attends, c'est moi et ça marche trop bien, là. Je peux la télécharger ? GIF. Attendez. C'est moi ou là, ça marche du feu de Dieu, ma tête ? Je suis dégoutée. Pour un truc con, ça marche. Mais pour un truc un peu plus sérieux, ça marche pas. Oh, Kiki Potter, ça me bute. Attendez. J'enregistre. Boum. Regardez mon oeil droit. Oh, mon oeil droit, il se révulse. Regardez l'oeil droit. Oh, celui-ci. Avec mon sourire incroyable sur cette photo. Eh, mais le pire, c'est qu'il marche du ouf. Le pire, c'est qu'il marche bien ? Il est même mieux que l'original. Beyoncé. The Queen. Attention, Queen Kiki. Oh ! Oh, la gueule ! Oh, la gueule ! Ça va pas du tout. Oh, la, 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 la. On m'a toujours dit que j'avais un air à... Jessica Jones, c'est ça ? Ouais, Jessica Jones. Je ne comprends pas d'où ça vient. Par les cheveux noirs, je pense que c'est le seul truc qu'on a en commun. On va essayer avec ma tête. On va voir si c'est vrai ou pas. Et ça colle bien. Ça me dégoûte. Attendez, attendez. Je prends genre en mode sérieux. Oh ! Ça marche bien. Est-ce que vous trouvez dans les commentaires que j'ai un air à Jessica Jones ? Soyez honnêtes. Moi, personnellement, je trouve pas. Moi, pas du tout. Alors là, par contre, sur le deepfake, ça marche bien. Allez, le dernier. Vraiment, là, c'est le dernier. On essaye celui-ci. On arrête une bonne fois pour toutes. Peut-être que celui-là, c'est... Allez. On va s'arrêter ici pour cette vidéo, les amis. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez passé un bon moment. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez l'application, si vous avez déjà testé. Si vous avez d'autres applications peut-être à tester, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous voulez aussi une partie 2, parce qu'on pourrait faire une partie 2. Si vous avez des idées ou quoi, ça pourrait être assez rigolo. En attendant, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour la vidéo. Si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne. Et ce soir, à partir de 21h, je serai en live pour la suite de A Pleic Tale Innocence. Et on finit le jeu ce soir, d'ailleurs. Et les amis, samedi soir, live spécial horreur sur Until Dawn. Je vais one-shot Until Dawn. Donc même si on finit à 3h du matin, c'est pas grave. Je vais one-shot Until Dawn. Du coup, je vous fais à tous de très très gros bisous. Reposez-vous bien, faites de beaux rêves. Et n'oubliez pas de me suivre sur Twitter et d'aller liker mon post. Et surtout de poster vos vidéos de deepfakes. Ça va être très très drôle. Tchao !